Alors salut tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va parler comme vous l'avez sans doute vu dans le titre du nouvel éditeur de manga qui est arrivé en France Noeve Graphics alors ça va un peu ressembler à une vidéo à chat manga quoique maintenant j'appelle toujours ça les vidéos à chat manga mais c'est plus des vidéos présentation lecture mais il va y avoir quelques trucs un peu différents et ça a vraiment tout son sens ici parce que Noeve Graphics avant d'être un éditeur de manga c'était un éditeur de beaux livres donc normalement il devrait nous pondre des formats un peu différents de ce qu'on a l'habitude de voir ils m'ont envoyé leurs deux premiers titres le premier qui est Veil donc je vous laisse voir un peu le format et le deuxième qui est un manga appelé Spé-Op et c'est assez drôle parce que quand on y repense Spé-Op quand on inverse ça fait Ops-Spé on est d'accord que dit comme ça c'est tout bête mais en fait c'est pas con quoi et moi il y a un truc qui m'interroge pas mal mais qui va clairement s'éclaircir un peu par la suite mais quand les éditions Noeve Graphics se sont lancées dans le manga ils ont annoncé 5 licences donc 2 grosses les deux premières qui sont Veil et Spé-Op t'as une autre série qui s'appelle Histoire of Dino Sapiens si je me trompe pas et leurs deux gros titres selon moi c'est Nagatoro et Rent a Girlfriend et honnêtement moi ça m'arrange un peu mais est-ce qu'ils vont pas avoir tendance à s'orienter vers des comédies romantiques un peu comme le catalogue de Pika après Pika ne font pas que des comédies romantiques regardez par exemple l'attaque des titans mais faut se le dire qu'ils en ont quand même pas mal tous les coups de JCO Gotobu no Hanayome actuellement Kaguya Sama Love is the War qui va arriver et je me dis est-ce que les éditions Noeve Graphics ça va pas être un peu le même délire ils vont principalement faire de la comédie romantique et en parallèle des livres avec des formats un peu spéciaux et un autre truc que j'ai trouvé assez marrant mais vu qu'ils étaient spécialisés dans les beaux livres ils en ont profité pour annoncer 5 ou 6 artbooks donc actuellement en étant une nouvelle maison d'édition ils ont fait plus d'artbooks que la grande majorité des éditeurs j'étais quand même assez surpris parce que c'est pas des artbooks de mangaka mais des artbooks d'illustrateurs donc pour 95% d'entre vous et même pour moi c'est des gens que nous ne connaissons pas donc on peut que les applaudir pour ça sauf qu'il y a un petit hic et là c'est que des hondis mais moi il y a plein de mangaka que j'aimerais bien voir venir en France parce qu'ils font de très très belles illustrations sauf que le truc c'est que si le mangaka en question fait un manga en France et bien je pense pas que les éditions Noeve Graphics puissent faire l'artbook du mangaka comme par exemple et c'est la première chose qui m'arrivait en tête mais vos fans l'illustrateur de Bakumonogatari c'est principalement un illustrateur mais Bakumonogatari en manga en France il parle des éditions Pika Pika Romand donc je pense que c'est un peu compliqué Samy de côté recentrons sur le thème principal de la vidéo les mangas Veil et Speop tout d'abord Veil alors c'est un gros format il coûte 12,50€ si je me trompe pas il se vend en coffret et honnêtement si vous voulez découvrir la série achetez plutôt directement le coffret alors je l'ai pas actuellement en main mais il faut savoir qu'il coûte déjà moins cher que les deux tomes je crois qu'il doit coûter 22,90€ alors que quand t'achètes les deux tomes c'est 25€ après ça c'est logique mais t'as le coffret en plus et ça pour certains c'est pas anodin il y a un truc qui est quand même assez important à savoir je sais pas si vous le comptez en tout cas moi quand j'ai reçu le manga c'était comme ça en fait les deux mangas que j'ai reçu SPOP et Veil étaient emballés sous plastique là je les ai déballés donc ça se voit plus mais c'est comme par exemple ce volume 4 de Chobit la réédition et bah c'est à peu près la même chose moi je trouve ça vraiment bien ça permet de mieux protéger les mangas surtout que au vu de l'édition ça apporte vraiment quelque chose parce que sur la couverture et c'est la première chose qui choque quand on touche le livre il a une texture une matière qui est assez spéciale il y a une sorte de relief dessus on dirait du papier corson c'est très rigide et vraiment agréable à toucher donc par rapport à ça rien à dire dessus et leur logo et ça j'avais jamais pensé mais comment la manière dont ils ont imprimé leur logo je crois c'est du jamais vu dans l'édition de manga en France on sera d'accord que c'est des petits détails mais il faut tout de même le noter vous devez le voir comme ça mais le logo prend très peu de place sur la couverture il est doré ici avec les initiales de Veil en doré et par rapport au manga en soi déjà il est tout en couleur ce qui justifie un peu le prix et en plus le format parce que ça ressemble à peine de luxe mais il n'y a pas tant de pages que ça je crois c'est 125 pages environ je vous laisse voir le dessin intérieur par rapport à la colorisation honnêtement la lecture c'est quand même assez agréable avec des illustrations comme ça entre tous les chapitres et par rapport au scénario en soi qu'on soit directement clair dessus c'est un manga de romance mais dans un esprit vraiment 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 très saine pour faire la comparaison et je pense vraiment que sur le style c'est le manga qui s'y rapproche le plus mais ça parle pas vraiment au même public c'est le manga otaku otaku j'ai retrouvé le top mais même dans le design du personnage principal ça se ressemble un peu soyons francs entre nous il y a quand même un peu un air de ressemblance quoi en plus à l'intérieur des volumes on a des petites cartes comme ça je sais pas si dans tous les tomes mais c'est quand même plutôt stylé avec un effet argenté donc par rapport à Veil j'ai bien aimé mais faut vraiment se mettre en tête que c'est un manga à lire sans prise de tête il n'y a pas vraiment de scénario ou d'intrigue qui se dessine et selon moi c'est surtout un titre qu'on achète pour le format ça je pense que c'est plus un titre pour annoncer au monde entier ce que les éditions Noeve Graphics peuvent faire dans le manga ensuite le manga SPOP que j'avais là aussi reçu sous pochette de protection mais forcément pour le lire j'ai dû l'enlever et il y a plein de trucs que quand c'est dans sa pochette tu ne peux pas remarquer vous pouvez voir que les initiales ici sont vernis je pense qu'avec le reflet de la lumière ça se voit plutôt bien et quand il était emballé moi je pensais que le logo et les initiales Noeve Graphics elles étaient juste imprimées sur la couverture mais en fait non c'est vernis aussi autre que le contenu là il y a deux détails super super importants à noter ici l'une des deux ne se remarque pas forcément du premier coup et je pense que 90% des gens qui auront le manga vont même pas y prêter attention la première c'est la couverture qui est assez spéciale je pense que ça devrait s'entendre mais la couverture est faite en papier il y en a parmi vous qui doivent se dire mais en fait c'est d'une logique folle non ? et bah pas tant que ça la grande différence ici c'est que ce papier est beaucoup 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 plus rigide que celui-là est-ce que vous voyez un peu la différence de rigidité c'est que peu importe comment je pourrais tordre la couverture de ce POP elle ne remontera jamais alors que les liens du sang c'est tout le temps le cas vraiment ce qui fait que la couverture est hyper souple et hyper fine ce qui la rend quand même assez fragile je pense pour un autre exemple avec le manga Log Horizon chez Kana mais je vous laisse constater en fait c'est pas du tout la même chose on dit accès du détail mais je vous assure que la première fois qu'on touche le manga si on a un tant soit peu d'expérience c'est la première chose qu'on remarque et la deuxième chose que j'ai remarqué et là on rentre encore plus dans le détail c'est quand on ouvre la première page on a cette page-ci qui va avec je vous montre un peu pourquoi c'est perturbant mais par exemple moi je vais lire la première page j'ouvre le manga et elle part avec je veux dire à aucun moment genre tu veux l'ouvrir t'es obligé de retenir la page avec ton pouce j'ai comparé un peu avec d'autres mangas c'est pas la première fois que ça arrive mais ce qui fait que la reliure sur la première page elle s'abîme vraiment facilement et pour vous dire moi quand je lis des mangas je fais vraiment très très attention à ne pas forcer dessus et là j'ai quand même réussi à l'abîmer donc je sais pas si c'est un défaut juste pour ce tome-ci ou c'est sur tout leur volume mais par exemple avec un tome on va dire de Bakimonogatari et bah j'ouvre la première page et vous pouvez voir que c'est pas le cas quoi ramène une page avec je sais pas pourquoi après ce POP globalement le manga sur le dessin c'est plutôt quand même assez bon je sais pas si c'est moi mais il m'a l'air d'utiliser quand même pas mal de modèles 3D pour dessiner vous pouvez voir que je penche quand même assez dense même certains moments un peu trop là pour vous dire de ce que j'ai lu du manga après c'est peut-être parce que le space opéra c'est pas trop trop mon truc mais je suis pas convaincu de la manière dont l'histoire est écrite parce que j'ai l'impression que un tome c'est une histoire et c'est que une histoire on a une mission au tome 1 on la résout on a une mission au tome 2 on la résout on a une mission au tome 3 on la résout et pour l'instant j'ai pas vu de fil conducteur après peut-être que ce premier volume c'est un volume d'introduction donc on nous introduit juste les personnages mais je sais pas trop vers quoi ça veut aller après le problème ici de ce que j'ai lu j'ai plus l'impression que c'est un titre qui veut faire hommage au space opéra qu'un manga qui veut s'imposer en soi dans le monde du space opéra donc vraiment pour mon aspect op et Veil c'est plus des titres de mise en bouche le temps que le nagatoro et Rent a Girlfriend arrivent et aussi j'attends de voir à quoi vont ressembler leur prochaine licence parce que au vu de ce qu'ils ont déjà annoncé je pense qu'on peut s'attendre à quand même d'assez gros titres cette fois-ci on est vraiment vraiment allé chercher le détail en tout cas j'espère que la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner en tout cas c'est le plus important à laisser un pouce bleu à laisser un commentaire si t'as quelque chose à dire par rapport à ça allez je te dis à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501